Comment appréhender l'arrivée de Microsoft 365 Copilot ? Copilot, c'est la nouveauté de Microsoft pour cette fin d'année 2023. Avec l'avènement de l'IA générative, Microsoft propose une nouvelle expérience unifiée à ses utilisateurs de sa suite collaborative mondialement connue. Copilot, c'est un assistant doté d'une intelligence artificielle et qui s'intègre directement dans les applications Word, Excel, Teams, etc. L'utilisateur peut interagir directement en langage naturel avec cet assistant pour l'aider dans ses tâches du quotidien, comme par exemple résumer une réunion en mettant en avant les acteurs principaux et le plan d'action qui en découle. Bref, les cas d'usage sont extrêmement nombreux. Le 1er novembre dernier, c'était la General Availability, c'est-à-dire la mise à disposition de ce nouvel outil pour les entreprises en France. En effet, certains parlent de révolution, car pour la première fois, c'est la mise à disposition de l'IA générative directement dans les mains de l'utilisateur et de manière intégrée à son environnement. Cela change radicalement la manière dont l'utilisateur va produire, va créer et va chercher de l'information dans la documentation de son entreprise. On l'imagine bien, une telle solution soulève également énormément de questions. D'abord, on assiste à un bouleversement culturel. D'un point de vue de la perception de la valeur ajoutée de l'humain, on passe d'un utilisateur qui va être dans une posture de créer et de produire à quelqu'un qui va plutôt vérifier et enrichir ce que l'intelligence artificielle lui propose. Il y a donc un changement de paradigme et une position de l'utilisateur en tant que manager de l'IA. Ensuite, il y a des enjeux évidents autour de la gestion de la donnée d'entreprise, tant sur le plan de la sécurité que de la qualité de la donnée. Si l'on ressent aujourd'hui beaucoup d'émulation autour de ce sujet et d'excitation autour de l'IA générative, il n'en demeure pas moins que le chemin sera encore long avant de voir un tel outil entrer dans les usages quotidiens d'autos. La démarche doit donc être structurée pour s'assurer de mettre en place les prérequis, s'assurer d'avoir une démarche orientée par le risque cyber et data et s'assurer d'embarquer l'ensemble des utilisateurs avec une démarche structurée d'accompagnement, que ce soit autant pour les IASeptiques que les enthousiastes, pour s'assurer de leur donner les clés pour se servir de cet outil de manière à la fois responsable et à la fois de manière pertinente et intéressante. Beaucoup de promesses et de perspectives passionnantes et il va être vraiment intéressant d'observer la courbe d'adoption d'une telle technologie.